Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Nicolas. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qu'un des abonnés m'a demandé par rapport à la fiche qu'il y a dans la description, je te laisse regarder. Par rapport au BCAA et à la whey protein, les dosages, à quel moment le prendre, pourquoi le prendre, etc. Du coup, c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Actuellement, là, je suis à Newport pour pouvoir faire des vidéos pour les personnes qui suivent les programmes. Donc, si ça t'intéresse, toi aussi, de pouvoir suivre un programme, plus d'une heure de formation, etc. Je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Et tu vas voir, tu vas te laisser diriger, tu vas pouvoir suivre plus d'une heure de formation et commencer un programme qui puisse enfin te transformer physiquement. Alors du coup, déjà, première chose à se dire, déjà, c'est quoi la whey protein et les BCAA ? La whey protein, déjà, c'est en fait de la... Après, tu dois le savoir certainement, mais c'est de la... En fait, c'est de la protéine de lactose qui est un peu desséchée pour récupérer que la protéine. Et qui, en fait, sous forme de poudre, on rajoute des goûts, on rajoute plusieurs choses pour que ça puisse être consommable et avec un bon goût. Parce que sinon, ça serait un peu dégueulasse. Et du coup, en fait, ces whey protein, à quoi elles servent quand tu fais de la musculation ? Elles vont te permettre, en fait, assez rapidement d'avoir une bonne dose de protéine. Dans un shaker, moi, quand je travaillais chez Decathlon, par exemple, il y avait le rayon protéine. Et dans le shaker, tu voyais qu'il y avait 25 grammes de protéines. 25 grammes de protéines, ça équivaut plus ou moins à 100 grammes de steak. Donc, c'est pas négligeable quand tu peux te dire que tu peux prendre ça entre 10h, 16h, ou tout de suite après ton sport, sans... qu'on va dire ça... Sans vraiment manger quelque chose de solide, on va dire. Après, quand je dis quelque chose de solide, ça fait un peu péjoratif dans le sens où tu prends de la poudre, c'est pas ouf. Alors que, bon, voilà, si tu prends du steak et que tu te transformes en steak haché, c'est la même chose. C'est des petites fibres qui sont... enfin, qui font un steak haché. Je sais pas si tu vois un peu la métaphore que je veux dire dans ça. Mais c'est la même chose. Si tu prends du lait et que tu te transformes en poudre, ça fait de la whey protein. Donc, c'est pas forcément, on va dire, péjoratif de dire ça. Bref, je m'écadre un peu du sujet. Du coup, c'est ultra intéressant. C'est pour ça que les pratiquants de musculation, ils utilisent ça. Ça veut dire que c'est ultra rapide. Et du coup, ça va te permettre d'arriver à un total de protéines dans ta journée quand tu pratiques un sport comme la musculation, le fitness ou la transformation physique. Donc, on va dire plusieurs sports à la fois, comme le crossfit, les circuits training, le HIIT, etc. Et du coup, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est qu'un complément alimentaire. Donc déjà, je vais un peu mettre le contexte un petit peu avant de parler des meilleurs moments pour en prendre, etc. Mais il faut toujours se dire que c'est qu'un complément alimentaire. C'est-à-dire que, comme je viens de te le dire, c'est juste une question de facilité, une question de coût aussi. Je pense que si on fait au pro rata, ça coûtera moins cher qu'acheter de la viande ou quoi que ce soit. Et encore, je ne suis même pas sûr. Après, ça dépend de la viande, forcément. Il a dépend de la protéine. Mais du coup, c'est beaucoup plus intéressant de prendre ça puisque ça va te permettre du coup de gagner du temps, gagner de l'argent. Ça dépendra des protéines. Et du coup, d'arriver à ton total de protéines. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Mais comme je te l'ai dit avec la bonne métaphore que j'avais trouvé, je trouve, avec le steak et le steak haché, au final, c'est que du lait qui est, on va dire, desséché. Même moi, je ne connais pas toutes les étapes par cœur, mais ce n'est pas quelque chose qui sera mauvais pour toi. Même moi, j'en utilise. Pourquoi j'en utilise ? Parce que pour moi, car je suis assez lourd et que je fais du sport pratiquement tous les jours, forcément, je dois arriver à un total de protéines. Et en plus de ça, attends, je vais me mettre comme ça. En plus de ça, il faut que... Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? En plus de ça, j'utilise ça puisque c'est une question de pratique. Ce n'est pas mauvais. Ça me permet des défauts de quand j'ai faim de prendre quelque chose. Donc, c'est super intéressant. En complément, et je vais te parler après des camps et comment les utiliser juste après. Les BCR, en fait, c'est des acides aminés. Et en fait, ça compose de la protéine. Et en fait, les BCR, ça permet plusieurs choses. Et moi, je l'ai vécu parce que j'en prends tous les jours dans la whey protéine. Parce que dans la whey protéine, les pots de whey protéine, tu as des BCR. Tu regardes sur tes pots, il sera écrit isoleucine, valine et leucine, je pense. J'ai déjà dit. Isoleucine, valine et valine quelque chose. Je ne sais plus trop les termes. Enfin, ce n'est pas forcément très important de les savoir. Mais du coup, en fait, ça va t'aider à mieux récupérer. Que ton muscle soit plus endurant. En fait, ça va accélérer la prise de protéine dans tes muscles. Donc, ça veut dire que tu vas mieux récupérer. Tu vas être plus endurant dans ton sport. Et en fait, moi, je l'ai senti direct. C'est-à-dire que moi, j'en prends toujours dans mes shakers, mais sans le vouloir. Et j'en prends aussi dans mon entraînement. Donc, pendant mon entraînement, j'ai toujours à peu près 15 ou 18 grammes de protéine dans ma bouteille de 2 litres. Parce que moi, je fais à peu près 2 heures de sport. Parce que je prends pas mal de temps de repos. Enfin, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Mais c'est juste que je prends du temps pour pouvoir faire un peu plus de force, etc. Et du coup, le fait, moi, à un moment, je me souviens, j'avais arrêté pendant 10 jours. Et la récupération s'est sortie directement. J'avais beaucoup plus de courbatures. Moins motivé. Enfin, pas moins motivé à la salle. Parce qu'après, j'étais habitué à avoir un goût dans mon eau. Et quand t'as plus de goût, enfin, si tu bois que des BCA et qu'un jour, on ne donne que de l'eau, ça fait un peu bizarre. Mais même au niveau de la récupération, c'était vraiment, vraiment quelque chose de complètement différent. J'avais vraiment beaucoup plus de courbatures. Du coup, les BCA et la whey protéine, à quel moment je te conseille vraiment de les prendre ? Déjà, la whey protéine, quand je te l'ai dit tout à l'heure, il faut prendre en compte que c'est qu'un complément alimentaire. Ça, de toute façon, tu as dû voir ça dans plein de vidéos. T'es pas obligé d'en prendre. La première chose à faire, si tu veux prendre de la whey protéine, c'est déjà de faire ton total de protéines que tu dois prendre dans ta journée. Donc, si t'es un homme, une femme, ta fréquence d'entraînement, etc. De faire le total des calories et des quantités de protéines que tu prends dans ta journée. Donc, avec des applications comme ma fat secrète ou quelque chose comme ça. Chaque fois, je me trompe, mais ma secret fat ou quoi que ce soit. Et en faisant ça, tu vas pouvoir savoir combien de grammes de protéines tu es dans ta journée, combien de calories, combien de lipides, combien de glucides. Et du coup, ça va te permettre de pouvoir te dire, voilà, il manque 100 grammes de glucides. Je peux augmenter un peu les doses de protéines dans chacun des repas, mais il manque quand même 50 grammes. Ça va être compliqué de les prendre. J'ai pas envie de manger comme un porc. Et du coup, tu peux rajouter tes shakers de whey protéines. Petite anecdote. Moi, je te dis, avant, je travaillais chez Decathlon. Et il y avait une dame, je me souviens, qui faisait beaucoup de sport. Elle arrivait, elle faisait du crossfit tous les jours. En plus, elle faisait un peu de muscu en complément. Et des fois, elle allait courir. Donc, autant dire que c'était une véritable guerrière. En plus, elle avait la quarantaine ou cinquantaine. Et elle me disait, oui, je me dis, est-ce que si je prends ça, je vais mieux récupérer, etc. Donc, moi, je lui explique à quoi ça sert, etc. Je lui dis que ça peut être très bien pour mieux récupérer. Parce qu'en règle générale, les personnes ne mangent pas assez de protéines, en tant que... Chez les Français. Et du coup, je me suis dit, oui, ça va être... Enfin, je lui ai dit, ça va être super intéressant pour vous. Vous allez pouvoir mieux récupérer, etc. Faudra le prendre à ces moments-là. À quel moment vous ne mangez pas de protéines, etc. Donc, elle m'explique un peu sa vie pour que je puisse lui dire. Bon, voilà, vous faites... Il faut manger ça, ça et ça. Et en fait, elle me dit, au bout d'un moment, quand je le dis tout de suite, elle me disait, ouais, du coup, moi, j'ai fait mon total de calories, tout. Je sais pas, oui, bah, montrez-moi et tout. C'était avec l'application Ma Secret Fat ou quoi. Et elle me voit... Je vois ce qu'elle mangeait. Et elle mangeait près de 150 grammes de protéines. Et en fait, la femme était petite et fine. Donc, ultra sportive, ultra sec. Et je lui disais, mais madame, vous vous rendez pas compte que là, déjà, vous êtes à 3 fois 3 grammes de protéines par unité de poids de corps. Donc, c'était déjà énorme. Et en fait, je lui disais, mais madame, faut pas que vous preniez ça, en fait, ça vous servira à rien. Donc, après, je pense que je l'ai dû l'orienter vers des BCAA. Peut-être un peu... Je sais pas si je vais vous proposer la créatine. Je pense pas, parce qu'à cette époque-là, j'étais pas... Je l'avais pas bien testé, donc j'arrivais pas trop bien à l'expliquer. Mais je vous disais, du coup, d'arrêter les protéines. Et du coup, je te raconte ça. Pourquoi ? Puisque si t'arrives déjà à ton total de protéines, ça te servira à rien. Ça fera que toniquer les reins. Et du coup, c'est ça qui est dangereux avec la protéine et les dangers de la musculation, c'est ça. C'est que ça te servira à rien que tu prennes trop de protéines, parce que sinon, c'est tes reins qui vont prendre. Comme si tu prenais trop de vitamines, même en gélules, tu vois que ton urine est complètement jaune fluo. C'est la même chose. Si tu prends trop de protéines, tes reins, ils vont souffrir. Et du coup, ça va vraiment pas être bon. En complément, les BCA, c'est un peu autre chose. Les BCA, tu peux en consommer beaucoup plus. La consommation, en clair, des BCA, c'est un peu tout au long de la journée. Les bodybuilders, il y en a, quand j'en avais rencontré plusieurs, qui faisaient des concours. Eux, ils avaient leur bouteille de BCA 2 litres dans la journée. Et ils essayaient de boire les 2 litres tout au long de la journée. Donc des fois, ils prenaient de l'eau, des fois, ils prenaient leur BCA. Donc, si tu prends des shakers de whey protein, à 10h, à 16h, tu as déjà des BCA. Donc après, pour moi, le plus intéressant pour prendre des BCA, ça sera de les prendre autour de ton entraînement. Donc avant, pendant et après ton entraînement. Donc si tu prends un shaker avant ton entraînement, tu as déjà des BCA. Si tu prends un shaker après ton entraînement, tu en auras après. Mais s'imaginons que tu n'en as pas avant, bon voilà, tu te fais une grande bouteille avec des BCA dedans. Tu en bois 15 minutes avant l'entraînement, tu en bois des quelques gorgées. Moi, c'est ce que je fais des fois. Et pendant l'entraînement, tu en bois et après, tu as ton shaker. Donc, pour te dire que l'Away et les BCA, toujours dire que c'est qu'un complément, ça ne va rien changer à ton training. Ça va juste changer si tu n'as pas ton stock de protéines. Et les BCA, moi, je te conseille d'en rajouter quand même. Si tu commences à faire 3, 4, 5, 6, enfin à partir de 3 entraînements, de rajouter des BCA pour améliorer ta récupération. Parce que ça va vraiment tout changer. Et c'est là, en faisant des petites choses comme ça, quand tu as déjà un bon programme, une bonne alimentation, qui va commencer à te faire monter step by step pour que tu puisses enfin vraiment te transformer physiquement. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Si tu as des suggestions, n'hésite pas à les mettre dans la petite fiche dans les commentaires. Enfin, dans la fiche info, tu vas voir, tu as une petite fiche pour pouvoir rentrer tes idées. Et comme d'hab, si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501